Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Amour Sucré Campus Life. J'espère que je vous avais manqué. Ou pas. On se retrouve du coup pour l'épisode 16 d'Amour Sucré Campus Life. Désolée la partie d'avant était ultra courte. J'avais dû avancer un petit peu sans vous. Désolée. Mais du coup nous voilà pour la partie 16. On a fini avec Nat qui était ensemble dans la salle de sport de Kim. La merveilleuse Kim. La très belle Kim. Qui nous avait appelé. S'il te plaît Kim donne moi ton numéro. Voilà. Le simp est fini. Donc du coup je vous propose de découvrir ça. On est bon. Commencez l'épisode. Épisode 16 dans tes bras. Que s'est-il réellement passé le soir de la fête foraine ? Après une nuit difficile. Te vider un peu la tête te fera le plus grand bien. Rien de tel qu'une soirée en amoureux pour se détendre pleinement. Allez c'est parti. Kim ! Kim t'es où ? Je suis là. Il est dans les vestiaires. J'ai foncé vers la porte des vestiaires. J'ai foncé vers ses abdos magnifiques. Hein quoi ? Kim m'a retenue par le poignet. Je te le dis avant que tu y ailles. Il y a beaucoup de sang. Quoi ? Il s'est fait poignarder. Quoi ? Mais... mais... mais il faut appeler une ambulance et... Il refuse absolument. Il dit que c'est superficiel et que ça va passer. Je n'arrive même plus à réfléchir. J'ai regardé Kim et elle semble complètement paniquée elle aussi. Viens dans mes bras ma petite Kim. Pourquoi m'avoir appelé moi et pas une ambulance ? Je... je... je sais pas. Il ne voulait rien entendre. J'ai insisté. Il s'en voulait. Je refusais qu'il parte alors qu'il était blessé. Il a accepté que je t'appelle toi et seulement toi. J'ai déglutis. Il... il faut que j'aille le voir. J'ai passé la porte des vestiaires en tremblant de tous mes membres. Nat ? J'ai serré mon visage... j'ai serré mes mains à mon visage immédiatement. Je n'ai pas crié. Ma gorge est serrée et mon regard embuie de larmes. Ah ouais, chaud. Il est bien amoché. Nat ? Qu'est-ce que... pourquoi ? Kim, appelle une ambulance ! Non, Kim, non ! Nat, arrête de jouer les idiots. Il faut tout de suite qu'on me prenne en charge. Réfléchis, Camélia. Si je vais à l'hôpital, ils vont forcément me poser des questions sur mon agression. Je vais devoir porter plainte, sinon ça paraît très louche. T'as qu'à dire que t'as pas vu tes agresseurs et tu portes plainte contre X. Oui, il faut juste qu'ils te soignent. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, mais avec un cri de rage, Nat s'est levée en me l'arrachant des mains. Il se tient les codes. Non ! C'est la dernière chose que je veux, c'est attirer l'attention sur moi. Kim, j'ai réussi à nettoyer un peu la plaie, mais il va me falloir un bandage et bien plus de lingette stérile. Ce que tu m'as donné ne suffit pas. Kim est retournée en courant vers le fond de la salle de sport. Nat s'est rassis sur le banc. Nat, je... C'est rien du tout, ces idiots m'ont loupé et la blessure n'a rien touché de vital. Tu n'en sais rien ! Il a toujours sa main qui tient fermement le côté de son t-shirt. Laisse-moi voir. Je l'ai forcé à soulever sa main et j'ai relevé son t-shirt sur son torse pour pouvoir voir la blessure. J'ai eu un haut le coeur. La coupure était nette, on voit clairement sa peau tranchée, il y a énormément de sang. Je sens que je cède à la panique. Nat, j'en ai rien à faire, j'appelle de l'aide ! Regarde ça ! Tu vas crever, tu vas te vider de ton sang ! Mais ne dis pas n'importe quoi, Kim a largement ce qu'il faut, c'est impressionnant, mais rien, c'est rien du tout ! Kim est revenue les bras chargés de tout ce qu'elle semblait avoir trouvé dans la pharmacie de la salle de sport. Elle s'est agenouillée à côté de nous et a déversé un antiseptique pour laver tout le sang. Il a raison, c'est pas très profond. Mais sa peau est pourtant coupée ! Je vais avoir besoin de points de suture. Tu sais le faire, Kim. Quoi ? Oui, j'ai ce qu'il faut, ça m'est déjà arrivé de recoudre des gars à la compétition de boxe. Mais ce serait mieux si... S'il te plaît, fais-le. Kim a sorti une aiguille et du fil. Elle a nettoyé l'aiguille avec de l'alcool. Nat s'est rallongée sur le banc. J'étais tellement fixée sur sa blessure que je n'avais même pas remarqué les bleus sur son visage. Nat, tu étais avec nous à la fête foraine avant que ça se produise. Je... Comment ? Qui ? J'ai été appelée, c'était une urgence. Je pouvais pas refuser. Quand je suis arrivée, je me suis rapidement rendu compte que c'était un gai tapant. Mais c'était trop tard, ils m'ont tabassé et l'un d'eux a sorti un couteau. Bref, ils se sont enfuis après. Il faut arrêter ces salopards. Alors Nat, tu veux que j'appelle Ambre ? Elle doit se faire du souci elle aussi. Ben, j'insiste Nat, laisse-moi appeler une ambulance qui m'a fait sûrement ça bien. Mais il faut que tu sois vue par un médecin. Nat, ça a assez duré, laisse-moi appeler la police. Si ça se trouve, tes agresseurs sont encore dans le quartier, c'est le moment d'agir. Moi, je pense que là, le truc le plus important, c'est pas spécialement la police. Mais plus l'ambulance, je sais pas. Arrête de me regarder comme ça. Kim, j'ai dit arrête, ça suffit. Ouais, détourne le regard. Moi, je suis pour prière. Kim, bref. J'insiste, Nat, laisse-moi appeler une ambulance. Kim fait sûrement ça très bien, mais il faut que tu sois vue par un médecin. Mais j'ai peur que ça me fasse baisser, mais mon lobometteur est Kim. On inventera un mensonge, tu dis que t'as pas vu tes agresseurs, mais il faut te faire passer des radios et s'assurer que tout va bien. Elle a raison. Je ne sens déjà plus rien, tu vois, ça ne servirait à rien. Je sens la rage en s'emparer de moi. C'était une tentative de meurtre. La prochaine fois, ils te louperont pas, qu'est-ce que t'attends ? Ça ne concerne que moi, je vais régler ça tout seul. Ah oui, vraiment. On voit ce que ça donne quand tu refuses de l'aide. Ah oui, vraiment. On voit ce que ça donne quand tu refuses de l'aide. Tu as l'air vraiment de te débrouiller parfaitement, là. Nat, elle a raison, ce que tu dis n'a aucun sens. Nat s'est rassée sur le banc, Kim est en train de terminer de le recoudre. Même si je suis certaine que c'est douloureux, il ne laisse rien transparaître. C'est pas le moment d'avoir cette conversation. Pour l'instant, Kim me soigne, on verra après. Mais c'est maintenant qu'il faut que ça cesse. Je refuse d'attendre tranquillement chez moi le prochain coup de film annonçant ta mort. N'exagère pas. J'exagère ? Vraiment ? J'exagère ? C'est toi qui es assis dans une flaque de sang alors que tu viens te faire poignarder, je me trompe ? Il faut qu'on appelle la police. Il faut agir, on sera là pour te soutenir. Pourquoi tu crois qu'on m'a fait ça ? J'ai suivi ton foutu conseil, j'ai contacté un flic. On était encore en négociation, il allait m'aider à m'en sortir si je l'aidais à démanteler le réseau. Tu l'as fait ? C'était en cours, j'allais devenir une sorte d'indique quoi. Ils le savent mais je sais pas comment, j'avais pris toutes les mesures possibles. Ils savent que j'ai parlé à un flic. C'est pour ça qu'ils me sont tombés dessus ce soir. C'est pas pour rien si je suis encore en vie. C'était juste un avertissement. Juste un avertissement, ça veut dire que la prochaine fois ils te tueront ? La tête de Nat est brusquement tombée en arrière contre le mur. Nat ? C'est rien, c'est rien, je suis juste épuisée. J'ai regardé son visage. Ils l'ont frappé au visage, si ça se trouve il a une commotion interne ou je ne sais quoi. Il ne réagit pas. Allez, c'est bon. Kim a attrapé son téléphone, elle compose le numéro d'urgence. Kim, t'as promis putain, ne fais pas ça ! Tu refuses de me parler, mettre un terme à notre amitié, ils peuvent te jeter en prison, j'en ai rien à foutre. Je te laisserai pas crever dans ma salle de sport. OUI ! Kim ! Kim ! Kim ! Kim ! Kim est en train de répondre aux questions qu'on lui pose par téléphone. Elle parle d'une agression sur l'un de ses amis. Je me suis accroupie pour tenir la main de Nat. C'est bon, ils arrivent. Il faut continuer de lui parler et éviter de le laisser s'endormir. Ok. Nat ? Nat, tu m'entends ? Nat, réponds-moi, raconte-moi ce qu'il s'est passé ce soir. Je... Putain, Nat, réponds-moi ! J'étais dans une fête foraine stupide, je voulais juste faire un tour de grand nombre. J'ai lâché un soupir en essuyant mes larmes avec ma manche. T'es qu'un idiot. Tu m'as même pas rapné de rabarbe à papa. Je préférais quand tu ne parlais pas, finalement. Il a eu un petit rictus, mais il semble toujours souffrir. Kim et moi vont continuer de lui parler. Deux ambulancières sont arrivées et ont rapidement pris en charge Nathaniel. Toc toc toc. Enfin ! Au bout de quelques minutes, il était déjà allongé dans l'ambulance. Une des ambulancières nous a proposé de monter dans le camion avec Nat. On ferait mieux de l'accompagner. Oui, allons-y. En répondant aux questions qu'on lui posait, Nat est restée très floue et a parlé d'une agression. Il a raconté que deux hommes ont essayé de lui prendre son portefeuille et son téléphone. Il a précisé qu'il ne se rappelait pas du visage de ses agresseurs et que tout s'était passé très vite. Je vois bien qu'il a de plus en plus de mal à parler. Nous sommes arrivés à l'hôpital assez rapidement. On va lui faire passer des radios et l'équipe infirmière va s'occuper de lui. L'une d'entre nous viendra vous donner des nouvelles dans quelques minutes. Kim et moi, nous sommes assis sur des chaises dans la salle d'attente de l'entrée. J'aurais dû appeler une ambulance tout de suite. Je me suis laissée embibiner par ses sornettes. Il ne voulait vraiment pas que j'appelle qui que ce soit. Ne t'en fais pas. Nat sait se monter très convaincant. Je suis au courant. Mais comment ça s'est passé exactement ? Est-ce qu'il t'a appelé ? Est-ce qu'il est venu à la salle de sport directement après avoir été agressé ? Non, je venais de partir et je suis tombée sur lui. Il était en train de marcher en titubant. Nous étions proches de la salle de sport donc je l'ai ramené là-bas. Il insistait pour que je n'appelle personne. Il me menaçait de partir en courant si je le faisais. Mais pourtant il a bien voulu que tu me contactes. C'est moi qui ai parlé de toi. C'est le seul moment où il a semblé émettre un doute, oui. Je paniquais totalement. Je ne pouvais pas gérer ça toute seule. Il fallait qu'on ait de l'aide. Et il a accepté que je t'appelle. Vous étiez à la fête foraine, c'est ça ? Tu étais encore quand je t'ai appelée, non ? Oui, d'ailleurs il faut que j'appelle les autres. Tu leur as dit quoi ? Que j'allais aux toilettes ? Ils doivent être en train de me le chercher. J'ai attrapé mon téléphone à toute vitesse. Il est éteint. Purée, j'ai plus de batterie. Tiens, utilise le mien. Mais je ne connais pas leur numéro par cœur. Kim a un vieux téléphone du genre qui ne peut qu'appeler ou envoyer des SMS. Je ne peux pas les contacter via Facebook ou Internet. J'ai peut-être le numéro de quelqu'un avec qui tu étais la soirée. Rosa ? Non. Alex, Cassiel, Yoon ? Non plus, c'est qui Yoon ? Ouais, c'est qui Yoon ? Ah, Ambre ! T'as le numéro d'Ambre, non ? Oui, je l'ai. Je m'apprête à lancer l'appel et je me suis stoppée dans mon geste. Tu vas lui dire que Nat est à l'hôpital ? Il ne voulait pas du tout que je la prévienne tout à l'heure. Il était particulièrement violent sur ce point. Je... Je ne sais pas. Dans tous les cas, il faut que je prévienne tout le monde pour leur dire que je vais bien. Ils seraient capables d'appeler la police pour entamer des recherches s'ils sont trop inquiets. J'ai pas le choix, faut que je les contacte. J'appelle Ambre, ça sonne. Kim, ça va ? Ambre, c'est Camélia. Camélia, t'es avec Kim ? Tu sais que ça fait des heures qu'on te cherche. Rosa est dans tous ses états. Elle était persuadée que tu t'étais faite kidnapper dans les toilettes de la fête foraine. Désolée, tu peux les rassurer, je vais bien. Détendez-vous, elle est en vie. T'étais où ? Ça va ? J'étais partie à la recherche de Nat. J'ai fini par tomber sur Kim. J'ai discuté avec elle et j'ai pas vu le temps passer. Ambre, c'est Nat. Écoute, ça va, mais il s'est fait agressif, il est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je lui dis, on doit la vérité à Ambre. Quoi ? Ils sont en train de s'occuper de lui, tout va bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est fait rouer de coups, il a été poignardé, mais la blessure est très légère. Oh mon dieu, j'arrive ! On est à l'hôpital avec Kim, je... Pip, 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 pip. Ça va ? Elle arrive. T'as bien fait de lui dire, ils sont très proches, elle et lui. Nat a beau vouloir protéger sa sœur, elle a le droit de le savoir. Oui, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Nous avons attendu un moment qui nous a semblé éternellement long. Je n'arrive pas à rester en place sur ma chaise, je fais les 100 pas dans le hall. Camélia ! Ambre ! Merci de m'avoir prévenu, je... Il s'est fait poignarder. J'ai tout rencontré à Ambre d'une traite. Voilà, je suis désolée de ne pas t'avoir prévenu, mais tu connais ton frère. Il ne voulait surtout pas que je t'appelle. Quel idiot, il continue à me protéger comme si j'avais encore 6 ans. Mais je suis capable d'encaisser la réalité. Je suis contente que vous ayez quand même transgressé sa volonté et que vous m'ayez prévenu. Mais de toute façon, l'hôpital m'a appelé. Ah bon ? Vous n'avez pas encore une nouvelle ? Non, ça fait des plombes qu'on attend ici et personne n'est venu nous parler. Pendant l'examen, il est tombé dans les vapes. Comme il n'était plus en état de répondre, ils ont contacté un numéro d'un de ses proches pour demander l'autorisation de faire de nouveaux examens. Sur son dossier médical, c'est mon numéro qui est inscrit en état d'urgence. En cas d'urgence. Donc, ils m'ont prévenu. Il est tombé dans les pommes ? Oui, il m'a dit qu'un trauma crânien était envisageable. Ils m'ont juste dit qu'il s'était fait agresser, mais rien de plus. C'est ma faute. Je l'ai cru, j'ai pas appelé une ambulance tout de suite, j'aurais dû... S'il avait été pris en charge plus tôt, je... Mais non, Kim. Am s'est laissé tomber sur la chaise à côté de Kim. Un coup de couteau dans les côtes, ils ont tenté de l'assassiner. Oui. Je... Ambre a fondu en larmes dans les bras de Kim. Je retiens les miennes avec force. Quel idiot, il aurait pas dû faire ça, il... il... Je suis sûre qu'ils ont fait ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'il échangeait de la drogue avec des foutues plantes. Quand j'ai croisé le regard de Kim, je pense qu'elle était pas au courant des histoires de Nat. Il... il savait déjà. C'est ma faute. Mais non, Ambre, pourquoi tu dis ça ? Beaucoup de mannequins prennent différentes drogues, certaines coupent la faim, d'autres aident à s'éloigner de la réalité, bref... C'est mon écorant dans ce milieu malheureusement. On a eu une énorme dispute avec Nat à ce sujet, il a appris que certains vendeurs avaient beaucoup de clientes parmi des mannequins que je côtoie. Il m'a fait promettre de ne jamais y toucher. Sauf que... j'y avais déjà touché. Ambre... C'est à partir de là qu'il a décidé de changer la drogue en autre chose. Il a gagné la confiance de certaines personnes importantes du réseau et il a fait en sorte que la drogue passe par lui. Il avait peur pour moi. Il ne voulait pas que j'y retouche, il s'en sentait... coupable. C'est à cause de moi ! Je suis totalement figée entre mon propre état de choc et mon incapacité à trouver des mots pour la rassurer. Nat ferait absolument tout pour protéger sa sœur. On s'est assises toutes les trois, dans la salle d'attente, en attendant des nouvelles de Nat. Au bout de quelques minutes, une infirmière est venue nous en donner. Elle voulait parler à Ambre seule, mais Ambre a dit que ça ne la dérangeait pas qu'elle le fasse devant nous. Nat a eu un léger trauma crânien et il va bien. Le coup de couteau n'a touché aucun organe. Il est toujours endormi, ils ont dû lui faire ingérer des calmants, il ne voulait pas se laisser prendre en charge. L'infirmière a précisé qu'il s'était débattu quand il a su que sa sœur allait arriver. Il va passer au moins la journée et la nuit de demain en observation. On en saura plus à ce moment-là. Est-ce que je peux le voir ? Oui, bien sûr ! J'ai échangé un regard avec Ambre. On va vous laisser en famille et rentrer avec Kim, nous sommes rassurés maintenant qu'il est pris en charge. Est-ce que ça te dérange si je viens aussi ? Moi je dis on le laisse en famille, nous on est ici pour Priya ou Kim. Je vais rentrer avec Kim. Voilà. Merci infiniment de m'avoir prévenu. C'est normal, tu es sa sœur. Ambre m'a serré brièvement dans ses bras. C'est bien la première fois que ça nous arrive. J'espère que ça va aller. Têtu comme il est, s'il n'était pas tombé sur Kim, il se serait débrouillé tout seul et ne serait jamais venu à l'hôpital. Donc grâce à vous deux, ça ira. On a regardé Ambre suivre l'infirmière. Bon je vais rentrer perso, j'ai besoin de dormir, j'habite pas trop loin. Ça va aller toi ? Est-ce que tu me proposes de venir dormir avec toi Kim ? Je suis une femme prise, mais on sait jamais, ça fait deux ans et demi que j'ai fait une pause, que je suis en break, on peut peut-être tenter quelque chose. Bon je vais arrêter. Oui je vais prendre le bus et rentrer sur le campus. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ok, à bientôt. Je suis triste. J'ai regardé Kim s'éloigner, mes pieds sont cloués au sol, il m'a fallu un moment pour reprendre mes esprits. J'ai traversé le hall d'hôpital en pressant mes bras autour de ma poitrine. Il fait froid ce soir, ça ne m'avait pas autant frappé quand on était à la fête foraine. Le bus est déjà là, j'ai couru et je suis montée dedans. Bref, j'ai plus de batterie, je ne peux même pas dire à mes amis que je rentre. Il faut que j'aille au campus pour recharger mon téléphone au plus vite. En descendant du bus, je me suis rendu compte que le retour à la réalité était plus violent que ce que j'avais prévu. Il y a des étudiants qui entrent dans le campus avec des churros entre les mains. La fête foraine me paraît déjà bien lointaine à présent. J'ai repensé à ma première vision de Nat dans les vestiaires de la salle de sport. La panique ressentie à ce moment-là m'a repris. Elle est là ! J'ai levé les yeux, surprise, tout le petit groupe était présent. Je... En voyant Priya, ma vision s'est embuée, la pression retombe tout à coup. Oh, Prépris chéri, ok. Tu m'avais manqué, Prépris chéri. Je me suis jetée dans ses bras secouée de sanglots. Oh... Elle me serre contre elle en caressant mes cheveux. J'ai la sensation que la pression de son étreinte calme mon rythme cardiaque. J'ai fini par me calmer. Elle a déposé un baiser sur mon épaule. Comment va Nathaniel ? Eh bien... Om nous a expliqué brillamment ce que tu lui avais dit avant de partir. Je vois, eh bien, il va bien. Il a un léger trauma crânien, il est pris en charge et s'en sortir indemne. Dans l'agression, il... Les larmes emprisonnent mes mots dans ma gorge. J'ai repris mon souffle. Il s'est pris un coup de couteau. Mais c'est plus superficiel, la blessure est superficielle. Le plus inquiétant, ce sont les coups qu'il a reçus à la tête et qui auraient pu causer une blessure interne plus grave. Bon sang, tu l'as vu ? Comment as-tu su que... C'est Kim qui m'a appelée. Nat refusait l'aide de qui que ce soit à part la mienne. Elle... Je pense qu'elle était paniquée, elle s'est laissée embobiner par Nat et lui a fait promettre de ne pas appeler d'ambulance. Elle a fini par le faire quand même, on était dépassés par la situation. Quel idiot ! Castiel ! Non, je suis désolée, il veut soi-disant gérer la situation tout seul et appelle quand même Camelia à la rescousse. Ça m'étonnerait que ce soit la personne la plus adéquate à appeler quand tu te fais agresser. C'était quoi le but ? Qu'elle constate son état sans autant pouvoir l'aider ? Pourquoi dans une situation pareille ? Je... je sais pas, c'est sa manière à lui d'appeler à l'aide, il fait confiance à très peu de gens. Parce que Kim a insisté et ne voulait parler qu'à moi. Allez. C'était pas une réponse suffisante. Et ça a enlevé mon Lover Meter avec Castiel ! Yes ! Houhou ! Je veux pas de toi, je veux pas de toi, dégage ! Pardon. Euh... En faisant ça, il te met en danger, il te pousse à céder à la panique et à régler une situation qu'il a causée. C'était inconscient de sa part. Castiel, c'est peut-être un peu tôt pour analyser la situation, elle est encore sous le choc. Désolée, je vois bien que tu es sous le choc, je me fais simplement du souci, je voudrais pas que ça recommence. Imagine si le groupe d'agresseurs était toujours sur les lieux, il s'en serait pris à toi. Je n'y avais pas pensé effectivement mais... Et tu as foncé droit dans la gueule du loup. Ce mec a besoin de l'attention des autres et il a une étrange façon de protéger ses amis. Euh... Je ne savais pas qu'il avait été agressé avant d'y aller, il tente juste d'appeler à l'aide et je ne sais pas comment s'y prendre. Il a clairement besoin de nous. Euh... Bon, je vais mettre la deuxième. Il a une drôle façon de le montrer, et en plus ça m'enlève encore du lave-metteur avec Castiel. Yes. Stop, j'insiste mais c'est vraiment pas le bon moment. On est clairement tous surpris et sous le choc. C'est pas le moment de disséquer le sujet dans tous les sens, prenons du recul. Castiel a acquisissé. Désolée, j'aurais pas dû en parler maintenant, mais même si ça me semblait important de soulever ce point. On s'est tous fait du soucis pour toi, c'est mon inquiétude qui parle. J'ai opiné silencieusement. Le timing n'est pas parfait et ta soirée a dû être... compliqué. Oui. Bon, je crois que cette soirée a bien trop duré. Oui. Tu veux qu'on te raccompagne jusqu'à ta chambre, Camilia ? Ou tu préfères ne pas aller toucher tout de suite et en parler ? J'ai analysé la boule qui serre mon estomac. Je crois que j'ai juste envie que cette journée se termine au plus vite. Mes muscles et mon corps tout entier tremblent. Sous la pression, je m'en étais même pas rendue compte. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Rosa m'a serrée fort dans ses bras et a chuchoté au creux de mon oeil. Je suis là pour toi, comme tu l'as été pour moi. J'ai embrassé sa joue et elle est partie de son côté avec Leight. Je vais rentrer aussi. Désolée, je voulais pas paraître aussi offensif. Oui. J'ai une analyse terre-à-terre et brute des choses. Et pour moi, il t'a mis en danger. Mais je suis là pour toi aussi et pour lui aussi, s'il a besoin. J'ai relevé la tête avec surprise, mais je n'ai pas eu le temps de réagir. Alexia avait pris la parole. Allez, rentrons. Priya embrassait le dos de ma main avant de me serrer contre elle. Prie-prie chez lui. Nous avons marché silencieusement en direction des dortoirs. Une fois à la porte des dortoirs passées, Alexis, Morgane et Youn ont rejoint leur chambre. Shani a monté l'escalier en me laissant seule avec Priya. Priya m'a serrée contre elle. Je suis désolée que tu aies eu à vivre une telle soirée. J'aurais aimé que ça ne se passe pas ainsi. Je me suis inquiétée quand on s'est mise à chercher. J'ai cru qu'il était arrivé malheur. Je suis désolée d'être partie si vite. J'aurais sûrement dû te prévenir. Ouais, ouais, ça aurait été intelligent de prévenir Priya. Je sais pas, c'est notre meuf. Hein ? Juste comme ça. Ça aurait été bien. Je sais pas, ça me paraît très logique que je prévienne au moins Priya. Mais c'est pas grave, Sue. C'est pas grave. Hum hum. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Tu as jugé qu'il valait mieux y aller toute seule. Tu connais mieux Nat que n'importe lequel d'entre nous. Oui, mais en y allant, je m'attendais pas à ça. J'imagine. Priya m'a prise dans ses bras et embrassé ma joue. On a monté l'escalier en se tenant l'avant. Ça va aller pour dormir cette nuit ? J'ai jeté un coup d'œil à la porte de ma chambre où une faible lumière filtre dessous. J'aurais préféré dormir avec toi. Oui, j'ai juste besoin de cette journée de 5000. On aurait préféré dormir avec Priya. Fais attention à ce que tu souhaites, ça risque réellement d'arriver. Tu sais, demain, c'est la dernière journée où je serai occupée. Après-demain, ma colocataire s'en va en vacances et j'aurai tout le temps libre du monde. Cette soirée se finit plutôt bien alors. Priya a eu un petit rire cristallin. Elle a embrassé mes lèvres avec douceur. Dors bien. Toi aussi ? J'ai eu du mal à décroiser mes doigts des siens. J'ai ouvert la porte avec douceur. Yeline m'a parlé en me demandant si la fête foraine s'était bien passée. J'ai évincé le sujet rapidement en disant que j'avais trop bu. Je n'ai pas la force de parler. Je me suis enfermée dans la douche. J'ai laissé couler l'eau deux minutes sur mon visage. Elle ruisselle sur ma peau, j'aimerais qu'elle lave ma mémoire au passage. Juste quelques secondes. Être apaisée. Un court instant seulement. Je me suis mise au lit en laissant tomber ma lourde carcasse sur le matelas. J'ai revécu la scène de cette soirée en enfer, les mots de Kim, il y a beaucoup de sang. J'ai cru que j'allais assister à sa mort. J'ai paniqué avant même de savoir ce qui s'était passé. Je ne peux pas en vouloir à Kim, elle était dépassée par les événements, comme moi. Je me suis roulée en boule dans mes draps. Je tente de calmer le stress qui torture mon estomac, il faut que je pense à autre chose. J'ai mis mes écouteurs sur une playlist Chill Step pour tenter de calmer mon rythme cardiaque. C'est bien la première fois que ça ne marche pas. Malgré mes différentes tentatives pour penser à autre chose, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et c'est donc la fin de la première partie d'Amour sucré Campus Life de l'épisode 16. Du coup, on a cible sur Kim comme jamais. Désolée. J'avais oublié à quel point elle était jolie Kim. Kim, c'est tout. Elle est très très belle la madame. Bref, passons, passons. Donc voilà. Que dire de plus ? Ben, Nat, c'est la mouise. Il s'est encore foutu dans un de ses... Dans un de ses... On a fini sur du dodo. On a eu une grosse journée. Castiel a été bien relou. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé du coup de cette première partie. Donc, n'hésitez pas à me le dire en comme. Et puis, dans tous les cas, on va se revoir très vite pour la deuxième partie de l'épisode 16. Du coup, petit update. Donc, ça y est, j'ai déménagé. Tout ça. On va avoir un peu plus de contenu sur la chaîne. N'hésitez pas si vous avez envie de me conseiller des jeux vidéo à... N'hésitez pas si vous avez des jeux à me conseiller, que vous aimerez bien voir que je fasse des vidéos à ce propos-là. Pour l'instant, ce que j'ai prévu, j'ai ces deux automagames. Aussi du Genshin, du lore sur Genshin, puisque je suis une fan de Genshin et une fan du lore. Donc, peut-être faire même aussi des petites escapades ou autre si ça vous intéresse. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais n'hésitez pas à me le dire. Enfin, voilà. Est-ce que vous voulez que je reprenne The Arcana ? Parce que ça date d'il y a un pas et j'ai jamais continué. Donc, si vous voulez que je reprenne The Arcana, pareil, je peux reprendre. Donc, voilà. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir à voir et on partagera tout ça. Si jamais je suis en stream, le mardi et le jeudi. Le mardi, sur plus du League of Legends. On va présenter les champions, toute la partie lore, etc. On fera une partie avec. Un petit concept où je serai un peu en mode cosplay. Tout ça. Et le jeudi, sur Genshin Impact. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si la qualité vidéo est meilleure. La qualité de montage peut-être aussi. Je ne sais pas. Parce que je suis toujours une quiche là-dedans. Mais bon. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Soyez, le Discord est réactif. Il a revécu de ses cendres après deux ans et demi. Oui. Donc, voilà. On peut après voir des petites soirées de temps en temps. où on fait des petits jeux. Genre du style Overcooked. Du style Pictionary. Comme Scribble.io, etc. Loups-garous. Et puis voilà. Et puis de temps en temps aussi, je suis dessus. Ou je stream un petit peu. Je mets parfois en tête des petites exclues. Beaucoup de toute la partie cosplay que je fais. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes intéressés pour voir des backstage de cosplay. Ou ce genre de choses. Ou même juste des test makeup en cosplay. Pour que je montre comment je fais, comment je travaille, etc. Le make-up que j'utilise. Comment je crée certains effets. Et puis voir le résultat du cosplay sur moi. Tout ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Mais n'hésitez pas en tout cas. Bref, je vous laisse. J'arrête de plaplater. Et j'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour la partie 2. Je fais des bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Jérémy Diaz.